Salut, moi c'est Oumani Kamara, alors si tu viens de découvrir cette page, cette chaîne, dans cette chaîne je parle de business, je parle d'histoire, je parle d'entrepreneuriat. Alors dans cette vidéo, je vais parler avec vous comment vendre efficacement sur Facebook. Vous devez savoir en prelude que Facebook n'est pas un lieu de vente, Facebook n'est pas un marché, c'est pendant Facebook, un lieu de racontes, un lieu de faire reconnaissance, un lieu de partager ses idées. C'est pendant, si vous avez opté pour votre activité, c'est bien, mais il va falloir de mettre en place quelques astuces pour se démarquer, pour vendre, pour devenir indépendant financièrement. La première astuce à faire, c'est d'avoir un profil bien optimisé, bien configuré, bien professionnalisé. Pourquoi cela? Pour votre profil, pour votre compte Facebook, mettez votre propre nom. Ne mettez pas de cédos, ne mettez pas de faux nom. Pourquoi? Parce que, une fois que vous allez arriver à un niveau, le niveau, la je vais citer dans la vidéo, Facebook va vous bloquer. Alors, il faut avoir un profil bien configuré, bien professionnel et bien transparent. La deuxième étape, c'est de publier régulièrement dans des groupes marketplace, c'est-à-dire dans des groupes de vente Facebook. Là-bas, c'est totalement gratuit. Vous n'avez rien à payer. Il suffit de publier et de répondre à la clientèle. Votre produit est de la bonne qualité. Alors, publiez chaque jour, une fois par jour, dans des groupes. La deuxième chose à faire, c'est d'avoir une page Facebook. Une fois que vous avez eu vos premières ventes, l'étape suivante est de créer une page professionnelle qui va représenter votre activité en ligne. La page va vous permettre d'amplifier et d'accroître votre visibilité. Pourquoi ? Parce que vous aurez des visibilités, vous aurez des civères qui vont parler de vous. Une fois créé la page, configurez aussi la page. Pourquoi ? Vous devez remplir tous les étapes que Facebook va vous demander. Les numéros de téléphone, l'adresse mail, le site Internet. Si vous n'avez pas de site Internet, ce n'est pas du tout grave. Mais il faut mettre des photos de profil. Les photos de profil, créer des logos professionnels qui vont représenter votre produit. Pour créer un logo, c'est simple. Vous avez des applications qui sont quasiment gratis. L'application Canva et l'application Crello. Avec ces deux applications, vous avez la possibilité de créer un simple logo pour votre business. La troisième étape à faire, c'est de passer de la publicité payante. Ah oui ! Pour passer de la publicité payante, comme je disais la première, il faut avoir un compte Facebook pour votre compte Business Manager. C'est de ça qu'il y a des blocages. Si votre compte est un faux compte, Facebook va toujours bloquer vos publications. C'est pendant que si vous avez créé un bon profil, ça va passer. Alors, une fois créé la page, une fois créé votre compte Business Manager, c'est d'avoir une carte bancaire. Une carte bancaire en Afrique. Si vous êtes en Afrique, vous avez plusieurs banques. C'est pendant que je n'ai pas pour publicité. Je préconise la banque IBA. IBA, c'est la banque auxquelles j'utilise presque il y a 4 ans. Je n'ai jamais eu de soucis. Alors, si vous voulez aller louer et créer votre empire, c'est capital. C'est primordial de payer la publicité. Ah oui, je sais que beaucoup vous disent, oh, je n'ai pas de budget. Si vous n'avez pas assez de budget, commencez petit et progressez par palier. Alors, la publicité, vous payez pour lancer des campagnes publicitaires. La quatrième, si je ne me trompe pas, la quatrième étape, c'est d'avoir un bon produit. Oui, vous pouvez remplir tous ces trois autres. Mais si vous n'avez pas de bons produits, vous n'aurez pas de vente. Il faut avoir un bon produit. Le produit doit répondre à un problème. Il doit résoudre un problème. C'est tout. Il n'y a pas de baguette magique. Il faut avoir un bon produit. Oui, ne parle pas de vente de connerie. Si vous voulez aller loin, avoir de bons produits qui répondent à un problème spécifique. Donc, la cinquième astuce, c'est qui est gratis. Il faut faire des promotions. Chaque mois, il va falloir de faire des réductions. Ne serait que 20%. Ou si vous avez plus de marge dans votre produit, vous pouvez même faire de 50% de réduction. Il n'y a pas de baguette magique. Si vous mettez en place tous ces cinq astuces, vous allez aller loin, vous allez créer votre activité et vous allez progresser. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, de liker, de s'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo, de partager la vidéo. Oui, on se retrouve dans une autre vidéo. A très bientôt.